Voyons en détail comment tracer le faisceau utile sur cette mise en page, faisceau utile issu de BPL par exemple. Nous allons suivre la procédure habituelle, écriture de la chaîne d'images en tout premier lieu. Donc ici on a deux systèmes centrés à traverser, un premier qui s'appelle H1H'1, un deuxième qui s'appelle H2H'2. On va vouloir faire le tracé issu du bord du champ de pleine lumière qui va terminer sur le bord du champ de pleine lumière autour de l'image. Et on va appeler l'image intermédiaire A0, B0 par exemple, pleine lumière. J'ai ma chaîne d'images, je regarde que mon objet est sur une position particulière. J'ai l'objet sur le foyer objet du système 1. Ça, ça veut dire que ça émerge du système 1 à l'infini. Je ne pourrai pas voir ni A0 ni B0PL car ils sont à l'infini. Il faut que je m'y attende. Cet infini, lui, à travers le système 2, nous dit à l'avance que A'B'PL se formera sur F'2. Ces positions particulières de la chaîne d'images sont équivalents à des tracés. Donc on va avoir moins de tracés à faire que prévu grâce à ces positions particulières. Allons-y justement pour construire ces images maintenant que la chaîne d'images est complétée. Je vais partir avec le rayon habituel incident parallèle à l'axe optique dont je sais qu'il émerge en passant par F'1. Et d'après ma chaîne d'images, je le répète, il ne faut pas que je m'attende à localiser A0, B0PL sur ma feuille. Il est à l'infini. Donc ce rayon qui est parti de BPL, ensuite il va à l'infini sur B0PL. Et tous les rayons qui passent dans cet espace en direction de B0PL sont parallèles entre eux. Voilà ce que ça veut dire aussi être à l'infini. Heureusement, je peux continuer ma construction parce que ce rayon incident sur le système 2 passe par F2. Il passe par F2 aussi. Et du coup, si c'est un rayon qui passe par F2, alors je sais qu'il émerge parallèle à l'axe optique. Je n'ai pas besoin de construire encore d'autres rayons parce que je vois que A'B'PL est sur F2. Donc en fait, vu que les champs se forment autour de A'B' ici sur F2, je sais directement que ici, j'ai B'PL et ici A'. On voit que quand la chaîne d'images est complétée, la construction est assez rapide. Maintenant, je vais commencer à réfléchir à mon tracé de faisceau. Je dois donc repérer le diaphragme d'ouverture. C'est lui qui décide. Le diaphragme d'ouverture, dans cet exercice, il est ici, coincé entre les deux systèmes. Il sélectionne donc les rayons qui définissent A0, B0, PL. Je repère donc l'image qui appartient au même espace que ce diaphragme d'ouverture, c'est A0, B0, PL. Et je vais donc relier les deux bords du DO à cette image. Je vais relier les deux bords du DO à cette image. Elle est à l'infini, donc tous les rayons qui vont sur B0, PL sont parallèles à celui que j'ai déjà tracé. Tous ceux qui sont proches de l'axe optique peuvent passer. C'est à partir de là que le diaphragme d'ouverture fait sa sélection et qu'il interdit aux rayons de passer. Le plus haut, c'est ici. Le plus bas, c'est ici. Tout ce qui est à l'intérieur peut passer et traverser l'instrument. Et j'ai donc tracé le faisceau entre les deux systèmes. Maintenant, je peux continuer mon faisceau, puisque j'ai les images qui sont prêtes. Après le système 2, par exemple, je sais que les rayons vont tous aller sur B', PL. Donc il me suffit de traverser le système 2, puis d'aller sur B', PL. Comme ceci. Et comme ceci. Pour le faisceau avant le système 1, je sais qu'il provient de BPL. Le faisceau provient de BPL. La chaîne d'image me le confirme. Donc avant le système 1, le faisceau est venu de là. Que ce soit pour le rayon du haut ou pour le rayon du bas. Je viens donc de tracer le faisceau espace par espace. Il me reste à flécher et à hachurer. Donc je flèche. Et je hachure pour bien localiser les rayons qui m'intéressent. Ici, ce sont ceux qui sont à l'intérieur. Et ainsi, j'ai pu tracer sur cette mise en page le faisceau utile issu de BPL. C'est sans doute. Je suis